Autre menace pour les adolescents, la mise en danger physique. C'est même devenu un jeu, une mode où les jeunes n'hésitent pas à se mettre clairement dans des situations dangereuses pour quelques minutes de frissons. Ce phénomène porte un nom, les jacasses. Il nous vient des Etats-Unis, des cascades absurdes et dangereuses dont l'objectif est clair, s'amuser, impressionner et surtout devenir célèbres. Avec internet, les premiers jacasses se sont fait repérer par une chaîne de télé et ont gagné des millions de dollars. Du coup, le phénomène jacasses a fait des adeptes dans le monde entier et surtout parmi les adolescents. En France, quatre jeunes ont décidé de copier leurs grands frères américains en créant sur le web leur propre chaîne. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur TV. Ici la douleur est éphémère et la connerie éternelle. Nous avons retrouvé ces jeunes dans le sud de la France. Kevin, Alessi, Guigui et Nicolas ont tout juste 18 ans et pour eux tout est bon pour se faire de la publicité. Sniffer du poivre, stopper un ventilateur avec son nez ou avaler de la cire brûlante. Autant de défis absurdes qui parfois ne sont pas sans risque. TV c'est nous quatre en train de nous faire mal pour plaire aux gens de l'humour. Lorsque nous les retrouvons, ils préparent le tournage de leur dernier clip qu'ils s'apprêtent à diffuser sur internet. Et aujourd'hui au programme, des fusées et des bandes de cire épilatoires. Le but de cette journée ça va être de réaliser quelques idées qu'on avait, voir si ça va bien finir ou pas. Si ça finit pas bien, bah vous ne les verrez pas sur YouTube. Si ça finit bien, bah en général on les met sur YouTube. Et on peut voir jusqu'à où on peut aller en fait. Pour la première expérience, Alessi va tenter de s'épiler les jambes. Il a collé des bandes de cire sur ses mollets et les a reliées à des fusées. Pour la première expérience, Alessi va tenter de s'épiler les jambes. Il a collé des bandes de cire sur ses mollets et les a reliées à des fusées. Ça n'a pas épilé ! Une expérience qui peut faire sourire, mais qui aurait pu mal tourner. La fusée retombe sur sa tête, mais il a le réflexe de se protéger avec son pull. C'est surtout le peur des fusées qui volent un peu de partout, qui font battre le coeur. Sinon c'est pas dangereux. Tu as eu mal ? Quand c'est parti, ça m'a tiré beaucoup les poils. Et je crois que je me suis cramé un peu quelque part. Sérieux ? Bah regarde. Ah merde ! Et voilà, bah... On a eu ce qu'on voulait en fait. Quelque part tout ce qu'on fait c'est dangereux, donc... Si on pense trop au danger, on fait plus rien quoi. C'est pour ça que pendant un moment, enfin le moment où on le fait, du moins on oublie le danger et puis ça passe. Et les quatre garçons s'empressent de vérifier les images qui ont été filmées, car ce qui les motive c'est d'être vu sur internet. Plus les vidéos sont délirantes et plus elles seront regardées par les internautes. C'est beau à acheter. C'est beau à acheter. Quel magnifique plan en plus. Il y a la recherche d'une identité qui passe aujourd'hui par une visibilité. Vous existez si vous êtes vu et vous êtes reconnu si vous êtes vu. Et là on voit bien le lien qu'il y a avec l'internet. Devant l'ordinateur, ils se repassent leurs exploits en boucle. Dans l'un des sketchs, Nicolas se fait couler du tabasco dans l'œil. Le résultat ne se fait pas attendre. Immédiatement, son œil est en feu. Tout le monde rigole. Seul Guigui semble conscient du risque qu'ils ont pris. Faire un shooter de tabasco, bon, ça peut être marrant, mais dans l'œil... On a peut-être un peu déconné sur ce coup. Le coup du tabasco dans l'œil, c'est un truc que j'ai jamais vu. Enfin, on a deux yeux, l'œil c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement précieux. Et le fait de mettre du tabasco, vous allez avoir une inflammation. Une inflammation qui va faire mal d'ailleurs, c'est ce qu'ils recherchent. Qui va être des paupières, qui va être des conjonctives et qui va même être de la cornée. C'est-à-dire la cornée, c'est la surface qui va protéger l'œil. Et cette inflammation peut être responsable de troubles visuels qui peuvent être dramatiques. Aller faire des choses comme ça, c'est complètement stupide. Vous avez des limites ? Ouais, on a des limites, il y en a quelques-uns. Le problème, c'est de les définir. C'est ça, on a des limites, mais on a du mal à les définir sur tout ça. J'ai le même chose que... On a des limites. Salut !